Dans mon secteur, c'est le quatrième parc que je fais depuis 2009. On a commencé par les pleins un petit peu plus petits, ensuite on s'est attaqué au parc Roser-Gauthier et maintenant on fait le parc Victor-Guimont. Toujours en collaboration avec la comité de loisirs qui a regardé avec nous les plans qu'on voulait faire et tout, ils sont bien contents, ils ont trouvé que c'était un bel aménagement et c'est un investissement de 150 000 dollars qu'on fait dans ce parc-ci. Et quand on dit que Saguenay prépare l'avenir, ça en est un exemple, on continue à réaménager nos terrains de jeu et aujourd'hui ça en est un bel exemple. Les jeux d'enfants ne sont maintenant plus dans les normes, alors on remet tout ça à la norme, on a tous commandé des beaux jeux neufs pour les enfants de cinq à dix ans et de dix ans et plus. Alors ça va être un parc qui va être réaménagé avec des nouveaux sentiers, de la nouvelle plantation, des nouvelles balançoires. Alors ça va être un parc vraiment conforme et qui va être là pour plusieurs années parce qu'on sait que le secteur Victor-Guimont, il y a beaucoup de jeunes familles, beaucoup de jeunes enfants qui viennent ici. Alors on s'est aidé et c'était une demande des citoyens. Alors maintenant on est rendu à l'étape qu'on commence les travaux et je m'attends que ce soit fini peut-être d'ici à la fin juillet parce qu'étant donné que c'est la ville qui fait les travaux à l'interne, d'où on n'est pas retardé à cause de la grève. On fait ça à l'interne donc on peut continuer nos travaux sans problème.